bienvenue c'est nabou et merci merci à cette heure merci beaucoup pour l'opportunité avant de présenter et de parler un peu plus du thème j'aimerais revenir pour ceux qui ne connaissent pas sur donny lab donny lab malie et donny lab france maintenant qui on est et pourquoi est-ce qu'on est ce qu'on oeuvre donny lab c'est un incubateur qui a été créé il ya plus de sept ans au malie qui est un pionnier en fait de l'accompagnement d'entrepreneurs au malie qui fait de l'accompagnement qui crée des programmes sur mesure avec des partenaires internationaux qui a aussi un espace d'innovation avec un fab lab et des bureaux en coworking et donny lab pas seulement à ça commence là bas mais aujourd'hui ils sont en région également avec des bureaux à motty à ségou sikaso etc aujourd'hui le chiffre clé de donny lab c'est plus de 1000 entrepreneurs hommes et femmes formés et accompagnés depuis le début et on compte pas s'arrêter là on a lancé depuis 2021 la branche france de donny lab complémentaire à donny lab de malie qui vient créer si vous voulez un pont entre le malie et la france et créer une sorte de corridor où on accompagne ceux qui ont des projets entre les deux pays entre les deux continents et qui aimeraient avoir de l'accompagnement et d'expertise et donc ces gens là on leur on leur apporte de la formation le rapport de l'accompagnement de la mise en réseau également hyper importante et un suivi localement pour ceux qui seraient basés uniquement en europe ou qui feraient les allers-retours et donc n'hésitez pas pendant le webinaire ou après à nous poser des questions si vous en avez en tout cas aujourd'hui ce qui nous réunit c'est un thème hyper important pour le malie et pour même les pays de notre sous-région qui est la transformation agroalimentaire ce qu'il faut savoir c'est que le malie c'est un pays au sein duquel 30% du PIB est lié à l'agriculture et en tout cas au secteur primaire on a beaucoup de ressources qui sont souvent exportées et peu transformées on se rend compte aujourd'hui dans un contexte un peu de troubles internationaux que ça pose problème d'avoir une dépendance alimentaire vers l'extérieur d'avoir une monnaie aussi qui est en fonction des changements des cours sur les marchés financiers peut être un autre avantage ou autre désavantage en tout cas depuis longtemps et encore plus aujourd'hui on sait que c'est important de gérer cette partie là de la transformation agroalimentaire et donc on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous c'est une abou djeng que je présente mais que vous connaissez sûrement déjà qui a fondé maya srl et donc c'est une abou elle est malienne elle est née au mali spécialiste du marketing qui a travaillé dans le secteur du médical pendant un petit moment elle a continué à se former en continu avec notamment un master à l'ESSEC et en 2015 alors qu'elle avait quitté son pays pour étudier à l'extérieur elle retourne au mali et elle fonde dès 2017 deux structures maya et également didem consulting donc je la laisserai introduire un peu ce que c'est que maya et didem mais aujourd'hui elle est reconnue comme une des actrices majeures de la transformation alimentaire au mali avec de nombreux prix qui lui ont été en tout cas dédié et du coup c'est nabou en tout cas encore une fois enchanté et bienvenue est ce que tu pourrais nous dire comment on passe en fait du marketing du médical à l'agroalimentaire et c'est quoi ton histoire avec maya au mali bonjour bonjour à tous merveille bonjour aïsata et toute l'équipe de donner la france jabi je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui c'est vrai que bon donilab est un partenaire de maya depuis le début donc on a on a beaucoup travaillé avec donilab mali au début de maya donc pour à travers des formations mais aussi des événements de mise en relation etc donc c'est toujours après un plaisir pour moi de revenir contribuer à cette belle initiative qui est qui est donnée là donc moi je comme l'a dit aïsata je suis c'est une abou j'ai 34 ans alors je suis pas tout à fait née au mali je suis née au sénégal j'ai deux origines je suis sénégalaise et malienne et en fait mes parents sont installés au mali dans les années 90 donc très très tôt j'ai fait l'école primaire par exemple au mali et voilà après on a eu à bouger un peu dans la sous-région mais en tout cas j'ai passé la moitié de mon enfance entre le mali et le sénégal donc comment on passe de du marketing à l'agroalimentaire ben disons que c'est une frustration ça part d'une frustration donc moi j'ai j'ai eu mon bac à bamako en 2006 et je suis allée faire mes études en france où je suis restée pendant dix ans j'ai travaillé un peu dans le secteur du medical device comme l'a dit aïsata et quand je suis rentrée au mali c'est parce que je voulais contribuer au développement en fait du continent j'avais plus envie qu'on décrive en fait cette image de l'afrique pauvre sans ressources etc et je me suis dit que ma contribution serait plus importante étant au mali qu'étant en france donc c'est pour cette raison que je suis rentrée et quand je suis rentrée j'ai commencé à travailler dans le monde des ong donc j'ai commencé ma carrière au sein d'un projet qui était financé par l'us a aidé dans le domaine de la santé et voilà comme tout le monde je suis rentrée très rapidement je me suis mariée j'ai commencé à cuisiner et en visitant les supermarchés je me suis rendu compte qu'en fait les marques que je consommais en france et c'est les mêmes marques que je consomme au mali et ça ça m'a ça m'a surpris m'a pas dérangé parce que c'est très bien c'est les marques sont très bien mais je me suis dit si on continue à consommer les produits qu'on consommait en france qu'est-ce que qu'est-ce que l'agriculture nous offre en fait et le paradoxe c'est que quand on visite en parallèle les marchés de bamako on se rend compte à quel point en fait les personnes ont du mal à conserver les produits parce qu'en fin de journée les produits sont carrément abandonnés jetés donc ce soit dans les marchés ou quand on va en région parce que j'ai aussi eu à beaucoup aller dans les régions j'ai visité pas mal de régions dans le cadre de mon travail avec USAID on voyait qu'après les marchés les femmes ne savaient pas quoi faire des produits souvent elles les abandonnaient tout simplement pour rentrer donc c'est ces choses là qui m'ont un peu frustrée et je me suis dit bon peut-être qu'il faudrait qu'on apporte en fait une autre solution au secteur de l'alimentaire en afrique de l'ouest voilà merci pour ton retour donc c'est un réel problème auquel tu as été confronté sur sur le terrain et du coup depuis depuis sept ans ou ou cinq ans plutôt que tu as lancé ce projet là tu as une connaissance beaucoup plus globale de l'agroalimentaire au Mali pour toi c'est quoi les enjeux structurels liés à la transformation agroalimentaire au Mali je pense que le premier le premier enjeu c'est l'information beaucoup de beaucoup de personnes pensent consommer des produits locaux alors que ce ne sont pas des produits locaux on va prendre par exemple le secteur du lait moi j'ai en fin de master à l'ESSEC j'ai écrit une thèse sur la filière lait parce que je m'intéresse beaucoup à cette filière le Mali étant un des plus grands cheptels de bétail dans la zone c'est l'afrique de l'ouest avec plus de 10 millions de têtes de bœuf par exemple 500 millions de litres de lait qu'on n'arrive pas à proposer très peu de gens savent que le lait en fait qu'on va acheter je vais pas dire le nom de l'entreprise mais le lait qu'on achète à la boutique que c'est du lait en poudre les gens pensent que parce que l'usine est implantée à domaine que c'est du lait local alors que non c'est c'est un problème d'information de la même manière on va penser que le riz qu'on consomme ou je sais pas le sucre qu'on va consommer vient du Mali c'est tout à fait faux donc il y a un problème d'information la plupart des gens ne savent pas que ce qu'ils consomment n'a aucun aucune valeur ajoutée pour le pays en tout cas pour les agriculteurs voilà et ça c'est la première chose c'est d'informer les gens sur l'origine des produits qu'ils consomment quand on va acheter un lait à 100 francs à la boutique on pense quand on n'est pas éclairé qu'on sait pas on pense que c'est du lait qui vient du Mali parce que le lait on va nous faire du marketing pour nous dire que ça vient du Mali alors que c'est faux quand on va acheter du riz et que le a une marque à connotation malienne on va penser que ça vient du Mali alors que c'est faux donc l'information c'est le premier problème il faut informer les gens sur l'origine des produits et leur expliquer comment est-ce que leur comportement de consommation peuvent contribuer à l'économie du pays ça c'est pas à nous de le faire c'est au gouvernement de le faire ensuite quand on va décider de se lancer maintenant c'est savoir comment avoir la technologie même pour transformer par exemple on s'intéresse aux tomates bon moi j'ai un champ de tomates je veux transformer de la tomate pour éviter que le Mali importe disons de la tomate concentrée alors là c'est là que commencent les problèmes parce que souvent la variété de tomates qu'on va cultiver au Mali ne permet pas de faire de la tomate concentrée souvent les machines les équipements qu'il faut ne nous permettent pas de faire une bonne qualité de tomate concentrée l'emballage peut aussi faire défaut donc on a un problème au niveau de la technologie après avoir dépassé la technologie maintenant on a les finances donc même si on sait comment faire il faut savoir où trouver l'argent parce que l'industrie agroalimentaire c'est une industrie ça nécessite des ressources du capital donc il faut chercher ce capital et après voilà on va rentrer dans les ressources humaines etc mais en gros c'est ça c'est l'information la technologie le capital qui vont nous faire défaut j'étais en sourdine merci Sinabu c'est super complet du coup toi en commençant en 2017 pardon avec Maya tu es confronté à ces problèmes-là l'information la tech le capital donc les ressources humaines mais également financières comment tu fais en te lançant sans background dans l'agroalimentaire pour commencer et par quoi tu commences alors comme je l'ai dit bon j'ai quand même j'ai quand même la chance d'être très à l'aise avec les gros documents donc j'ai fait beaucoup de recherches documentaires avant de me lancer dans l'industrie dans ce que je suis en train de me faire donc l'idée c'est de beaucoup lire donc le Mali a la chance quand même d'avoir des techniciens en agroalimentaire des ingénieurs qui ont beaucoup contribué à la littérature agricole et on va avoir beaucoup de dossiers sur le fogneau sur le maïs sur toutes les grandes spéculations que propose l'agriculture malienne et il faut avoir le temps d'aller sur google de taper et de voir ces documents-là de les lire parce que ces gens-là ont fait des recherches pendant 10 20 ans une fois qu'on va lire ces documents-là on sait à peu près ce qui va se passer la deuxième chose c'est de se rapprocher des structures techniques qui sont au Mali et qui accompagnent les gens dans l'agriculture dans mon cas je suis allée directement voir le hub IIT donc le hub IIT c'est un partenaire de maya et un partenaire que je recommanderais à toute personne qui souhaite se lancer dans l'agroalimentaire pas seulement au Mali mais au Sénégal également donc c'est un projet qui est financé par l'USAID non pardon par l'AFD donc c'est un projet financé par l'AFD qui va mettre à la disposition des entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'agroalimentaire des techniciens et des ingénieurs du domaine de manière gratuite ou quasiment gratuite qui vont vous conseiller en fait dès le début de votre projet sur tous les aspects donc déjà comment s'approvisionner dans la matière première quelles sont les saisons où on peut trouver le produit quels sont les prix auxquels on trouve le produit comment et quelle machine il faut acheter quand la machine arrive ils vont jusqu'à vous aider à monter la machine comment trouver les emballages donc vraiment j'ai envie de dire que c'est c'est le partenaire entre guillemets qui vous faut c'est un partenaire également qui va vous mettre en contact avec toutes les structures étatiques dont vous aurez besoin que ce soit au niveau de la normalisation au niveau de la qualité des produits ils vont travailler notamment avec le laboratoire de technologie alimentaire pour les tests et pour valider les formulations des produits que vous allez faire donc vraiment c'est un guichet unique une fois que vous êtes main à main avec eux vous allez aller très rapidement donc ça c'est ça ça a vraiment été ma chance c'est d'avoir rencontré donc le hub id à travers mes recherches et à travers des connaissances et ensuite pour la partie finance là on commence avec nos propres offens moi j'avais eu la chance de travailler je travaillais quand j'ai ouvert mon entreprise donc je je prenais mon salaire en fait pour financer l'entreprise donc voilà comment ça s'est passé pendant trois ans c'est au bout de trois ans qu'on a eu accès aux premiers financiers ok super intéressant l'ordre du financement je pense pour tous les secteurs confondus c'est un réel enjeu en Afrique donc clairement avoir une sorte de plan B à côté ça aide à financer les premières activités pour revenir un peu sur le hub iit et sur les formulations avec lesquelles ils t'ont aidé concrètement aujourd'hui au Mali lorsqu'on veut développer une activité de transformation agroalimentaire c'est quoi les prérequis comment ça se passe où est ce qu'on dépose les formules et puis qui est ce qui valide en fait que ton produit est bon à être mis sur le marché ok donc ça c'est le c'est le travail du laboratoire de technologie alimentaire donc le laboratoire de technologie alimentaire ça s'appelle le lta je j'ai eu à travailler avec eux c'est des professionnels qui sont reconnus mais partout en Afrique il faut savoir ce que le Mali est très en avance dans la technologie alimentaire c'est un peu paradoxal mais quand on va quand on sort un peu du Mali et qu'on a eu à travailler avec ces gens là on est fier en fait parce qu'on sait comment le Mali est devant en termes de technologie alimentaire donc on a ces ressources là au niveau du lta le lta donc c'est le laboratoire de technologie alimentaire vous prenez rendez vous ils vont vous recevoir et vous allez leur expliquer ce que vous voulez faire en général il n'y a pas dix mille technologies alimentaires donc soit vous allez faire du séchage soit vous allez faire du la pasteurisation de la stérilisation quelle que soit la technologie en tout cas que vous voulez mettre en avant ça dans mon cas c'est des choses qui eux ils ont déjà eu à faire donc certes moi je suis arrivée sur le marché avec des produits un peu différents par exemple la sauce vinaigrette j'ai voulu en faire ce n'était pas quelque chose qui se faisait au Mali donc j'ai eu à avoir des ressources extérieures mais le lta vous donnera la base de ce que vous voulez faire donc le lta va vous donner aussi un espace pour pour travailler donc ils incubent en fait il y a pas mal de personnes qui vont développer leurs produits directement dans le laboratoire du lta donc vous venez vous faites des tests ils vont vous former aussi à la formulation donc par exemple moi j'ai pas eu à le faire mais j'ai une amie qui voulait lancer des petits pots pour bébés et elle a travaillé avec le lta pendant plus d'un an donc elle allait là bas elle a eu des formations et chaque semaine elle partait elle avait l'aide d'une d'une référente donc il y a une personne qui était avec elle qui est technologique qui a acquis qui est ingénieur en agroalimentaire et qui va développer avec elle les produits donc ils vont faire tout le processus les tests de les tests de comment dirais-je de de microbiologique les tests pour pour déterminer la longévité du produit la date de péremption etc les tests de goût tout ce qui est est ce qu'on va faire les panels pour tester le goût du produit etc toutes ces choses là peuvent être faites au niveau du lta et eux aussi ils vont vous orienter vers les laboratoires donc il y a plusieurs laboratoires qui vont tester les produits donc on a le laboratoire national du Mali donc il va tester aussi certaines choses sur votre produit il y a des laboratoires privés aussi comme proslabs qui vont aussi vous faire tout type de tests dont vous aurez besoin pour déterminer la qualité de votre produit ils vont aussi vous mettre en rapport avec le lansa donc l'agence nationale de sécurité sanitaire des aliments c'est cette agence là qui va valider en fait que votre produit maintenant il est il est il est agrémenté pour aller sur le marché donc après avoir fait toutes ces formations tous ces tests ça peut durer six mois ça peut durer un an lansa va vous donner l'agrément pour que votre produit soit commercialisé sur le marché ça c'est l'autorisation de mise sur le marché malien donc voilà un peu comment comment on lance un produit donc ça part d'une idée après l'idée vous faites des tests vous allez élaborer plusieurs recettes certaines vont marcher d'autres ne vont pas marcher et vous allez aussi développer des emballages ils vont vous mettre en rapport avec les personnes qui font les emballages au Mali mais aussi leurs contacts qu'ils ont dans la sous-région donc moi j'ai eu à être mise en relation avec des personnes au sénégal qui faisait des emballages et qui m'ont livré mes emballages donc après on a fait pas mal de tests certains pots de piment sont allés à la poubelle parce que ça ne marchait pas on a changé on a rajouté des choses on a diminué des choses et à la fin on a eu notre formule qu'on a validé qu'on a fait tester en laboratoire et qui a été autorisé à aller sur le marché donc c'est un processus qui va prendre un an ou deux quand même mais voilà il faut il faut s'y prendre tôt et il faut pas hésiter à demander de l'aide il faut pas se décourager aussi quand ça ne marche pas au début c'est très rare que une première formulation marche pour un produit donc il faut faire une dizaine de formulations pour avoir ce projet. Merci pour les conseils et qui peuvent du coup aider ceux qui nous écoutent à lancer leur projet d'ailleurs je fais une petite pause ceux qui nous écoutent donc les participants si vous avez vous un projet en agroalimentaire ou en transformation agroalimentaire dites le nous en commentaire pour qu'on puisse voir un peu si vous avez des projets qui pourraient bénéficier des conseils de Senabou et puis si vous avez des questions de manière générale posez-les on y répondra pendant la séance et également à la fin donc je reviens rapidement sur ce que Senabou a dit il lui a fallu six mois à un an de développement pour ces formulations avec beaucoup d'aide de structures au Mali on note que le Mali est hyper avancé donc on est très très fiers de ça tu vois nous citer notamment des structures comme le hub IIT comme le LTA comme le laboratoire national du Mali comme le PROSLABS ou l'ANSA on vous enverra un peu les petits noms et les acronymes pour que vous puissiez rechercher mais notez qu'il y a un vrai écosystème qui est là pour vous aider et vous accompagner tout au long du développement du produit donc c'est hyper intéressant par contre ce que je me demande c'est est-ce que c'est gratuit ou pas ou est-ce que c'est payant l'accompagnement que tu as eu alors j'ai envie de dire c'était quasiment gratuit quand j'ai il ya cinq ans le hub IIT c'était un financement 100% AFD donc c'était gratuit par la suite comme tous les projets ils ont commencé à nous faire payer en fait des frais d'adhésion donc c'est une association maintenant il faut payer des frais d'adhésion annuel de 25 000 francs par trimestre il me semble donc c'est pas énorme et avec ces 25 000 francs par trimestre on a le conseil maintenant quand on veut par exemple déplacer un ingénieur pour venir chez nous là on va nous facturer quelque chose de symbolique peut-être aussi 25 000 francs qui fait 40 euros selon les besoins qu'on a ils vont nous facturer mais c'est vraiment des choses qu'on ne sent pas et comparer encore une fois aux tarifs dans les autres pays j'ai envie de dire c'est quasiment gratuit donc en ce qui concerne les laboratoires pour les tests il faut compter à peu près 100 000 francs par par test et par produit donc ça aussi c'est c'est un budget mais ça reste très raisonnable par rapport aux tarifs qu'on aurait peut-être en Europe même ou dans d'autres pays en Afrique donc c'est comme ça qu'il faut le voir après ce qu'il faut dire aussi c'est qu'au Mali on a aussi un écosystème qui va nous aider donc souvent il faut pas hésiter à postuler à certains programmes à aller voir certains ministères ou souvent peut-être Denis Lab aura un programme pour les entrepreneurs ou voilà ces choses-là peuvent être prises en charge il y a beaucoup d'aide on va pas vous donner 10 000 euros tout de suite mais pour des petites choses vous pouvez avoir un accompagnement certain et on se sent encadré moi je dis toujours depuis que je suis au Sénégal je me dis peut-être que si j'avais commencé ce projet dans un autre pays ça n'allait pas marcher parce que les conditions sont un peu plus différentes le Mali a cette on a cette chance au Mali que quand on arrive on est entouré les gens veulent que ça marche moi en tout cas j'ai bénéficié de cette bienveillance de la part de tout l'écosystème entrepreneurial et de l'agriculture au Mali les gens ont envie que le projet marche et ils vont s'investir avec vous en fait jusqu'à ce que ça marche et ça c'est quelque chose d'exceptionnel on remercie le Mali pour ça merci Sénabou pour ton retour je reviendrai plus tard sur les aides je me le note c'est un point hyper important je pense pour ceux qui nous écoutent maman du coup j'aimerais revenir un peu sur ton parcours donc là on a fini un peu la phase des tests et formulations de la mise sur le marché comment tu fais maintenant est-ce que tu as une unité de production physique comment tu as mis en place tes bureaux ou tes locaux en tout cas comment tu recrutes est-ce qu'il y avait des enjeux liés à la formation ou pas de ton personnel et comment tu verses après la distribution qui est un autre point hyper important pour la consommation agroalimentaire oui alors j'ai commencé dans ma cuisine j'ai commencé dans ma cuisine Maya c'était ma cuisinière donc l'idée de base au départ moi je n'étais pas allé pour changer ou créer une industrie est très sincèrement je voulais juste montrer aux gens qu'il y a une alternative et qu'il fallait s'assurer que on utilise des produits locaux donc au départ nous on allait sur les marchés on achetait les invendus en fin de journée de on a commencé par les marinades donc on achetait les persils et les céleri tous les aromates et on transformait dans la cuisine ok et on quand on transformait le persil frais par exemple on savait pas quoi en faire on le congelait tout simplement donc c'est à travers les réseaux sociaux que les gens ont commencé à nous dire ah ben c'est super c'est super sympa c'est intéressant est-ce que vous pouvez nous vendre et là on a commencé à vendre petit à petit donc on est resté on est resté un an dans ma cuisine avant d'aller vers l'unité de production donc au départ donc on était on était à la cuisine en même temps on développait le produit en même temps j'étais salarié donc c'était pas évident donc on allait doucement doucement tout ce qu'on vendait c'était de la vente directement on vendait directement aux clients c'est à dire que on n'avait pas de d'autorisation de mise sur le marché les produits n'étaient pas testés on les congelait et on livrait aux clients voilà on s'assurait bien sûr que on avait nous même testé le produit sur deux semaines on savait que ça pouvait rester au frigo deux semaines etc et avec ça on vendait directement donc c'est au bout de un an on s'est rendu compte que quand même on a commencé à vendre au mois de mars et en décembre on faisait déjà un chiffre d'affaires de presque trois millions par mois en décembre 2018 c'était beaucoup on s'est dit waouh moi je me suis dit ça c'est un business c'est pas n'importe quoi il faut peut-être que je professionnalise étant à la maison en plus de Maya j'avais pris deux autres personnes donc une personne qui assistait à la production quand j'étais au bureau et qui avait été formée aussi par le hub IIT donc très rapidement moi j'ai compris qu'il fallait une équipe parce que je travaillais encore donc j'ai la personne que j'ai recruté pour produire j'ai tenu à ce qu'elle soit formée elle a reçu des formations en pasteurisation et une formation en hygiène des aliments parce que je tenais à ce que les produits soient faits de manière hygiénique elle a été formée sur ces deux aspects là et j'ai pris Adama qui était un jeune commercial en moto qui s'occupait des livraisons donc c'est les deux staffs qu'on avait pendant un an et ensuite voilà c'est parti c'est parti de là en décembre 2018 en décembre 2017 pardon ça faisait dix mois à peu près qu'on vendait là j'ai pris une tontine pour ouvrir une unité de production donc j'ai pris ma tontine j'ai pris une villa donc à Calamark je payais 150 000 par mois quand j'ai pris la villa je me suis dit mais la villa est vide je peux il faut que j'ai des équipements donc je suis encore allé voir le hub IIT ils m'ont dit voilà ce dont tu as besoin voilà il te faut des fruits en inox il te faut des marmites pour pasteuriser il te faut il te faut et j'ai commandé mes premiers équipements avec ma tontine et avec une un prêt familial en fait j'ai un autre qui m'a prêté de l'argent et donc j'ai pu acheter tout ce qui est les tables pour pour faire le conditionnement j'ai acheté un grand stock de de bouteilles parce qu'à l'époque on faisait beaucoup les sauces piment j'ai acheté ça à dakar j'ai acheté aussi des cartons des cartons je les ai fait faire au Mali par des gens qui font des cartons j'ai voilà j'ai acheté des tenues pour les gens et j'ai recruté des personnes au niveau du centre de misabou donc le centre de misabou c'est un centre qui forme des jeunes filles dans l'agroalimentaire donc c'est un centre de formation professionnelle qui que j'ai eu à rencontrer et qui m'a proposé de me mettre à disposition des apprentis qui auraient des bases en fait de l'agroalimentaire donc c'est des jeunes filles en général qui ont eu le brevet qui n'ont pas voulu continuer faire le bac donc elles ont elles ont fait une formation professionnelle donc j'ai recruté des apprentis auprès de ces centres là elles étaient cinq et c'est elle qui faisait la transformation en plus d'elle il y avait deux livreurs j'ai acheté deux motos et il y avait la comptable la vieille que j'avais recruté sur sur facebook j'avais fait un appel à candidature elle avait postulé donc on l'a recruté donc voilà un peu on était à peu près une dizaine de personnes et on a commencé à produire à transformer moi entre temps j'étais un peu plus sur le travail j'avais un peu je travaillais beaucoup moi je travaille beaucoup de la maison et en mai 2018 j'ai j'ai démissionné de mon poste pour me mettre à 100% avec ma mère félicitations c'est un gros pas de démissionner et ça montre que le projet prenait prenait de l'ampleur donc tu as une comme une équipe qui est passé de toi et ta cuisinière à la maison à de vrais locaux un vrai centre avec une dizaine d'employés dont des apprentis comment tu fais en changeant d'échelle comme ça pour garantir la qualité de tes produits ah c'était très dur ce qui nous a aidé c'est que toujours on était avec le hub IIT on était avec le LTA je me rappelle que madame Fanta Guindo qui est une responsable du LTA elle m'a beaucoup encouragé une fois j'ai eu une perte de 500 pots de piment et elle m'a envoyé tout de suite de manière très spontanée une technicienne qui est venue en fait nous accompagner pour la deuxième production et elle s'est rendue compte qu'en fait le temps de production était tellement long quand les filles commençaient le piment à 7h du matin elles finissaient à 21h donc ça fait que elles étaient tellement fatiguées en fin de journée qu'elle précipitait en fait le temps de pasteurisation elle voulait en finir parce que c'était trop pour elle donc elle nous a fait ce type de retour et on a dû changer on a acheté un congélateur et on faisait le piment en fait on faisait ça sur deux jours le premier jour on recevait la matière première on faisait le lavage le triage on mettait dans le congélateur et le deuxième jour on transformait pour que quand même ce soit des horaires un peu plus un peu plus plus facile pour les filles qui transformaient donc j'ai eu ça j'ai eu monsieur saco qui a fait qui est aussi un responsable du hub iit qui est vraiment un partenaire de maya qui venait toutes les trois semaines tous les mois nous accompagner et qu'on appelait à tout le temps pour dire oui on a eu tel problème il ya ça il ya telle machine qui marche plus parce qu'il ya aussi là c'est des machines c'est des machines qu'on connaît pas moi j'avais acheté des machines à dubaï et voilà certaines machines ne marchaient pas je me rappelle j'ai acheté une machine ça m'a pris presque six mois pour la monter il a fallu qu'il ait une équipe du hub qui quittait paris qui venait à bamako en mission et le monsieur nous a aidé à monter la machine donc c'est c'est beaucoup de travail beaucoup d'incertitudes mais comme on dit on se sent entouré on a aussi la clientèle qui nous fait un retour positif et ça c'est je pense qu'il n'y a rien de plus réconfortant en fait de voir que même si c'est dur les clients continuent à commander les clients continuent à nous à nous féliciter et à réclamer le produit donc ça nous pousse à avancer mais génial ce soutien de l'écosystème à la fois de la transformation agroalimentaire mais tes clients qui sont tes premiers juges ou soutiens d'ailleurs pour revenir sur les clients est ce que au début ou au milieu du projet ou maintenant tu les inclut dans la création de produits dans le test alors pas tout à fait en fait nous sur la création de produits bon ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis je suis très disons réseauté j'ai beaucoup d'amis au Mali j'ai ma famille aussi dont je suis très proche donc c'est vraiment aux amis proches à la famille que je donnais les échantillons pour qu'ils les testent en fait c'est pas tout à fait les clients c'est clair que j'ai toujours été réceptive au retour des clients j'ai eu depuis le début quand j'ai commencé sur facebook j'ai eu une base de clientes d'environ peut-être 50 100 clientes qui sont toujours des clientes de maya et qui n'hésitaient pas en fait à nous faire des retours et ces retours là on est prôné en considération donc on a créé ce rapport où la cliente finalement devient une ambassadrice de la marque elle se sent impliquée mais c'était vraiment de manière très naturelle très informelle voilà et c'est je pense que c'est cette ouverture d'esprit cette transparence qui est une des valeurs principales de maya qui fait que voilà les clients ont toujours se sont toujours montré très ouverte et très très honnête en fait à nous dire il y a tel produit qui marche tel produit ne marche pas ça ça va ça ça va pas et c'est une proximité je pense qu'il y a un atout pour pour toi et pour et pour ta marque l'histoire en tout cas est vraiment très très belle on comprend les différents jalons que tu as eu à parcourir le côté aide et soutien mais le côté aussi difficulté et épreuve et une fois que tu as commencé voilà à être être rodé et met tout ça en marche comment tu t'as organisé pour la distribution donc tu avais des motards des livreurs au début en moto comment ça s'est passé par la suite lorsque tu as grandi pour distribuer auprès des particuliers ou des pros c'était quoi un peu la stratégie alors au départ on est on était sur du b2c donc on vendait directement aux clients sauf que à un moment donné quand on arrive à un certain niveau de de quantité c'est difficile de gérer le b2c et ce qu'il faut savoir c'est que les clients veulent de la diversité donc une fois qu'on leur livre un panier avec cinq produits le mois d'après elles veulent des produits différents donc la première année on s'est retrouvé à faire une vingtaine de produits parce qu'on voulait toujours satisfaire les clients et ça c'est un modèle d'épicerie en fait c'est pas une industrie on peut pas faire 20 produits c'est pas possible ça demande trop de matières premières c'est trop compliqué donc très tôt encore une fois les personnes qui nous conseillent etc nous ont fait comprendre si on voulait grandir il fallait qu'on limite notre gamme à un certain nombre de produits et qu'on ouvre en fait le notre notre base de clientèle pour passer du de la cliente directe à la grande distribution donc on avait commencé à vendre à la grande distribution très tôt parce que bon une fois que les clientes partagent le mali c'est très vraiment quand c'est très petit tout le monde se connaît en général la cliente elle-même elle a une soeur qui a une boutique ou voilà elles sont maries à un supermarché et ça va ça va du bouche à oreille ça va très vite donc quand on est arrivé et qu'on a commencé à démarcher les supermarchés la plupart connaissaient déjà les produits donc c'est clair que ça n'a pas été facile pour tous les supermarchés mais quand je pense à un groupe comme shoprette ou fitini market ou laham industrie qui est un de nos clients ou cas par cas tonino market toutes ces supermarchés là finalement j'ai eu à les démarcher toute seule et ça c'est ça s'est très bien passé cas par cas par exemple nous a appelé de manière très spontanée la dame nous a dit écoutez j'ai écouté vos produits et je veux les distribuer je trouve que c'est des bons produits c'est voilà et on a eu pas mal de d'approches comme ça où c'est des gens qui venaient vers nous à nous proposer de distribuer en fait finalement les produits chez dans leur dans leur réseau parce qu'ils avaient eu des retours positifs de la part de leur famille sur le la marque ce qu'il faut savoir c'est que bon on a aussi commencé à un moment où c'était très rare de voir des produits locaux de qualité arriver sur le marché donc il y avait beaucoup d'engouement autour de la marque maya autour de l'histoire aussi qui avait beaucoup séduit les gens le fait d'avoir donné le nom de la marque à ma cuisinière tout ça c'était sacré un retour positif en fait pour cette marque donc on a commencé à la grande distribution en 2018 on avait la capacité donc on pouvait livrer on s'est préparé moi j'ai voulu d'abord monter l'unité avant d'aller vendre aux gens donc on pouvait vendre on avait avancé on avait déjà fait un an pour tester les produits etc donc on avait avancé sur la qualité sur la technologie et là voilà il fallait il fallait s'organiser pour faire les livraisons trouver des cartons s'assurer que les cartons ne tombent pas de moto c'est des problèmes de logistique qu'on a eu dans un premier temps et après le gros souci qu'on a eu en allant vers la grande distribution c'est les problèmes de trésorerie parce que bon avant on vendait directement aux clients donc on était payé instantanément donc on n'avait pas de problème d'argent en guillemets on avait juste besoin d'argent peut-être pour acheter des machines mais bon l'entreprise était rentable une fois qu'on a commencé à vendre au supermarché là les paiements c'est très irrégulier donc certains vont payer au bout de 30 jours d'autres vont payer au bout de 45 jours d'autres vont pas payer d'autres vont payer au bout de deux mois et là on commence à se dire ok on a mis peut-être trois millions dans la production de piment mais les trois millions ne vont jamais revenir dans la caisse il faut payer les employés les charges avaient commencé à être beaucoup plus importantes il faut payer le loyer l'électricité et je pense que les six derniers mois de 2018 ont été très très dur parce qu'en parallèle j'avais plus de salaire et là pour aller sur le projet temple en quoi c'est ça j'avais plus de revenus je pouvais même pas me payer moi donc j'avais pas d'argent du tout c'était très court c'est une période vraiment qui était très compliqué pour moi j'ai eu à bénéficier d'un soutien en business de la part de chèque djara qui est qui avait un incubateur au mali à cette époque et qui m'a aussi beaucoup aidé en me en me mettant sur des formations notamment en me mettant en relation avec l'organisation internationale de la francophonie en me mettant sur différents projets pour m'aider en fait à structurer mon business mais c'est clair que 2018 c'était une année j'ai envie de dire sans argent c'était vraiment compliqué au niveau financier donc voilà un peu c'est vrai c'est hyper important d'avoir ton retour sur les parties bas enfin facile les belles réussites mais également les parties un peu plus compliquées qui sont la réalité aussi entrepreneuriale comme tu disais au début c'est un risque qu'on prend et c'est un risque un peu en denti avec des parties où ça paye ou c'est là et des parties où c'est plus compliqué et il faut l'avoir en tête avant de se lancer justement pour pour un peu s'attarder sur les parties un peu plus difficiles donc là je note la partie paiement lorsqu'on travaille en b2b partie du coup de trésorerie de manière générale qu'est ce que tu as eu comme autre toi comme autre difficulté toi ou obstacle par rapport à ce projet là j'ai eu la partie staff donc les ressources humaines j'ai eu des ressources humaines qui voilà qui ne pouvait pas s'adapter en fait à cette difficulté disons et cette incertitude au sein de l'entreprise donc très rapidement on a voulu se professionnaliser on a pris des bureaux etc il nous fallait quand même des gens d'un certain niveau pour gérer pour gérer les opérations mais bon souvent quand on travaille dans une unité de production on peut être devant son ordinateur aujourd'hui et devoir aller à ses goûts pour aller chercher le piment demain c'est des réalités et voilà on a eu avoir des employés qui n'étaient peut-être pas fait pour ça et ils n'ont pas pu tenir en fait le rythme qui était assez soutenu et surtout la flexibilité parce que il faut pouvoir être flexible on n'est pas dans un bureau tout le temps on peut pas mettre la clé la clé tout le temps on doit se déplacer souvent et c'est pas en 4x4 climatisé souvent il faut aller y aller en bus et c'est des réalités que même moi au début c'était dur pour moi de les accepter mais en tant que dirigeant il faut montrer l'exemple donc je me rappelle que mon premier voyage en bus au Mali c'était en 2018 j'allais à six casso chercher des matières premières et voilà on il faut montrer l'exemple pour que les aussi les employés les collaborateurs puissent suivre en fait de dire que l'idée c'est pas que toi tu sois bien et que eux ils soient en difficulté ce qu'on a fait c'est que j'ai j'ai travaillé sur la transparence qui est encore une fois une des valeurs très fortes de notre entreprise c'est que chaque mois on faisait le bilan de tout ce qui rentrait tout ce qui sortait au niveau financier pour tous les pour tous les employés même ceux qui n'étaient pas allés à l'école donc pour qu'ils sachent en fait que on n'avait pas d'argent tout simplement et que si on devait faire les salaires le 5 et qu'on les faisait le 10 c'est pas parce que moi j'avais pris l'argent ou parce que non c'est parce qu'on avait tout simplement pas d'argent et en contrepartie c'est pas parce que aussi tout se passait bien sur les réseaux sociaux que les produits étaient dans les magasins que ça se passait bien donc il fallait avoir ce dialogue de vérité avec avec l'équipe et grâce à dieu on a des collaborateurs aujourd'hui qui ce qui date de 2018 qui ont compris que ils se sont liés à l'entreprise pendant ces moments de difficultés ils sont toujours avec nous donc c'est encore une fois la transparence sur les surtout qui nous a aidé en fait à consolider une équipe forte c'était c'était pas évident au niveau staff c'était pas évident au niveau paiement 2018 et en 2019 j'ai dû créer d'idem donc qui est un cabinet de conseil c'était ce qu'on appelle du bootstrapping parce qu'il fallait que je gagne des revenus supplémentaires mais personnellement j'étais en faillite on peut le dire comme ça j'ai je pouvais pas je pouvais pas continuer l'entreprise avait besoin de liquidité le modèle d'affaires de nous ne nous permettait pas de continuer en fait il fallait qu'on puisse avoir des injections de liquidité et donc j'ai créé le cabinet parce que j'en avais les ressources disons intellectuelles je pouvais après deux ans je savais conseiller les entrepreneurs comment lancer comment faire une étude de marché etc donc on a eu des contrats avec cantard au sénégal ce qui nous a aidé génial oui c'était c'était intéressant et je faisais ça à temps partiel et l'équipe continuait à travailler et financer maya avec avec ça c'est impressionnant et c'est tellement aussi réaliste ce que je décris comme situation parce que c'est vrai que il ya beaucoup de marketing et de pitch et de beaucoup de de jolies choses sur l'entrepreneuriat mais c'est vrai qu'il ya aussi des moments où c'est un peu plus difficile qui sont pas souvent affiché et c'est normal mais il faut l'avoir en tête pour ceux qui veulent se lancer moi j'ai reconnu des gens là qui participent aux webinaires qui ont des projets vers le mali notamment je crois laurent coulibaly ou autres qui veut lancer voilà à peu près des projets agroalimentaires au mali donc clairement c'est un truc à avoir en tête le côté c'est pas toujours tout rose et le côté flexibilité dont tu parlais parce que clairement créer un projet bootstrap en 2019 pour financer le premier le projet initial c'est la créativité c'est la flexibilité c'est de l'optimisme que tu as en disant bah ça va marcher quand même il ya clairement côté mindset qui joue et qui est hyper important dans ton histoire et qui sera du coup dans l'histoire de ceux qui qui nous écoutent et mais en tout cas on note on note paiement rh rh c'est un point qui revient à chaque fois c'est une à bout dès que je parle à ceux qui entreprennent en afrique donc c'est un point très 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 clé mais bah comme tu disais par la force des choses tu as réussi quand même à fédérer une équipe et c'est et c'est beau d'une équipe qui permet aujourd'hui d'avoir bah d'ouvrir ton bureau toi au sénégal que tu es actuellement là à dakar et tu as ton équipe d'origine qui est toujours au mali quand tu gères du coup l'expansion sur différents pays avec des équipes différentes qui se connaissent pas encore alors c'est ça part d'une d'une culture d'entreprise donc qui date de encore une fois de nos périodes noires période un peu chaude en 2018 c'est vraiment considérer que le collaborateur fait partie de l'entreprise et du moment qu'il fait partie de l'entreprise on travaille sur la confiance donc il y a beaucoup de il y a beaucoup de comment dirais-je beaucoup de littérature sur oui bon on peut pas faire confiance aux gens au mali les gens ils vendent ton business machin mais c'est parce que quand on considère que c'est ton business là tu peux ne pas faire confiance aux gens quand tu considères que le business est aussi bien à toi que à eux là c'est tout autre chose j'ai envie de dire que il faut il faut bien payer les gens il faut bien traiter les gens et quand on arrive à créer une culture d'entreprise et que l'entreprise finalement devient une famille là c'est c'est tout autre chose je te je vous dis carrément peut-être certains de mes collaborateurs verront ça sur 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 le facebook mais j'ai pas je suis pas là tous les jours à regarder le logiciel ce qu'on a vendu ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a payé non je travaille avec des gens sur une base de confiance et depuis que je travaille avec depuis que j'ai décidé de leur faire confiance en tout cas ça se passe mieux pour moi parce qu'avant j'avais aussi cette frénésie l'entrepreneur que je voulais tout contrôler et ça se passait pas forcément bien il faut apprendre à un peu lâcher prise donner aux gens les outils pour travailler donc on a un logiciel un erp qui gère la production le stock les ventes la comptabilité etc donc moi quand je me log sur cet erp même étant à dakar je vois ce qui se passe les gens ils ont été formés sur comment saisir dans l'erp et quand ils ont des problèmes n'hésitent pas à m'appeler donc on a cette proximité ce qui fait que voilà maintenant sur tout ce qui est aspect argent et tout ça il faut se faire confiance et se dire que quand on rémunère la personne correctement et que la personne même à voir ce que l'entreprise gagne il n'y a pas de raison qui est des vols ou enfin des choses comme ça en tout cas moi dans mon cas je n'ai pas eu à expérimenter ces choses-là dans mon entreprise voilà un peu donc on a l'équipe à dakar aller à dakar c'est une décision qu'on a pris aussi en équipe donc tout le monde savait parce que tout le monde sait ce qui se passe dans l'entreprise tout le monde savait que les ventes au mali commençait à baisser que le réseau de distribution au mali est un peu moins élaboré au sénégal au mali on a plus de 100 clients mais sans clients il faut tout le temps les démarcher il faut souvent on a 100 clients mais il y a des clients qui recommandait un carton par mois donc c'est très compliqué de travailler comme ça tandis qu'au sénégal on a aujourd'hui une base de 25 points de vente avec que trois clients parce qu'on travaille avec au champ carrefour etc et une fois qu'on signe un contrat avec eux c'est automatique les commandes viennent par mail les paiements se font par virement on n'a pas besoin d'aller les voir tous les jours pour leur dire pardon faut me payer donc c'est un peu différent et les collaborateurs de maya au mali le savent et ils ont tout simplement continué à travailler comme si moi j'étais là et de la même manière qu'ils sont conscients de ce qui se passe au mali ils sont aussi conscients de ce qui se passe au sénégal les équipes communiquent je les laisse communiquer c'est pas moi qui par exemple quand on veut on est au sénégal qu'on veut comment passer des commandes au niveau du mali parce que tout vient du mali c'est les collaborateurs du sénégal qui vont appeler leurs collègues du mali pour passer comment moi je suis un peu en retrait et ça fait que tout est fluide tout se passe bien pour le moment en tout cas c'est génial en tout cas et puis aujourd'hui tu as un réseau de distribution qui est sur le mali la côte d'ivoire je crois au sénégal est ce qu'il y a le burkina il y a le burkina mais au burkina on a un seul collaborateur on a un seul point de vente donc on a un collaborateur donc agribusiness shop qui a une épicerie donc on a un seul point de vente au burkina en côte d'ivoire on travaille avec un grossiste qui nous distribue chez carrefour et bientôt chez prosuma qui est le plus grand groupe de distribution en côte d'ivoire et voilà au sénégal c'est moi qui gère en direct avec les équipes génial génial avant qu'on puisse laisser de la parole à l'audience moi j'aimerais revenir rapidement sur un sujet qu'on n'a pas encore à évoquer mais qui n'est pas important c'est ton statut en tout cas en 2015 quand tu rentres au mali de membre de la diaspora comment tu as vécu toi ton retour au mali est ce que ça a été du coup un avantage d'être parti ou un inconvénient et qu'est ce que tu peux recommander à ceux qui sont un peu dans la diaspora lorsqu'ils veulent rentrer alors bon je sais pas si ma contribution en fait moi quand je suis j'ai vécu toute ma vie en afrique et quand je suis allé en france c'était que pour les études au départ donc le contrat il était il était simple avec mes parents c'était bon tu vas apprendre et tu reviens ce qui fait que souvent je sais pas trop si je sais même pas si je suis vraiment diaspora si on peut nous considérer comme diaspora parce que c'est pas comme si j'y ai vécu je me suis installé là bas longtemps c'est vrai que j'ai fait dix ans mais les dix ans en gros c'était pour le travail et même dans mes même dans le choix de mes de mes de mes travails fin de mes postes je trouvais toujours des postes où c'était ouvert sur l'afrique donc voilà un peu c'était peut-être moins dur parce que j'avais encore la famille sur place et je revenais au pays tous les ans pour les vacances je sais pas c'était pas c'était c'était tout naturel c'est clair qu'au début quand on revient je sais pas je sais pas répondre à cette question je suis désolée j'ai pas j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu une rupture en fait quand je suis allé en europe c'est que c'est un peu comme ça que j'ai envie de le dire j'ai eu mon bac je suis allé pour mes études en faisant mes études même mes stages je les faisais au mali et au sénégal ce qui fait que il n'y a pas eu la transition n'a pas été très dure en fait pour moi honnêtement tu avais garder un pied à l'intérieur même en étant du coup à l'extérieur est-ce que du coup tu avais quand même au moment où tu partais du mali l'idée de se dire que je reviendrai pour entreprendre ici ou pas forcément forcément je reviendrai c'est sûr ça c'était une certitude mais pour entreprendre peut-être pas je savais que j'avais mes deux parents sont entrepreneurs mon père est dans le bâtiment et ma mère est dans le textile donc ils ont un peu les mêmes parcours que moi ils sont allés faire leurs études à l'étranger ils sont revenus et ils ont fondé leur entreprise donc disons que je sais ce qu'est la difficulté de l'entrepreneuriat je suis né un peu dedans j'ai vu mes parents avoir des fins de mois très difficiles et certains mois avoir des voilà comme je dis souvent c'était les vacances à Bamako souvent ça peut être les vacances à l'étranger et j'ai c'était tout à fait naturel pour moi d'être dans cette j'ai pas envie de dire déséquilibre mais cette réalité finalement de l'entrepreneuriat et mes parents étaient très ouverts en fait avec nous sur quand ça allait il me disait ah ça va quand ça va pas il me dit ça va pas donc je savais un peu ce à quoi m'attendre mais c'est clair que je suis pas je n'étais pas forcément faite pour pour aller entreprendre ce que ce qui était sûr c'est que je voulais travailler dans le développement de l'Afrique donc quand j'ai quand j'ai eu mon bac je suis allée directement faire économie à la Sorbonne et je me rappelle même en licence tous les projets qu'on faisait c'était autour de l'éducation en Afrique voilà c'est ça qui m'intéressait changer finalement le narratif de l'Afrique et contribuer au développement ça c'est mon c'est mon moto c'est c'est mon truc et c'est ce que je vais faire juste à la fin de mes jours inshallah mais je savais pas que ça allait se matérialiser par l'entrepreneuriat forcément magnifique parcours en tout cas histoire hyper hyper inspirante j'ai beaucoup parlé on a beaucoup parlé mais on laisse maintenant la parole à l'audience merci en tout cas pour votre attention j'espère que vous avez tout noté j'essaie de mettre un peu dans les commentaires un peu les points clés qu'elle a abordé mais il ya beaucoup de sagesse là à prendre donc notez bien les choses et puis si vous avez des questions la parole est à vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions ok donc j'ai une main levée william rover est ce que madame qui a la main je crois ce que tu peux lui passer la parole voilà votre micro est normalement autorisé je vous en pris william oui oui très bien bonjour bonjour à vous déjà merci pour cette superbe conférence de qualité parce que du coup effectivement ça permet à des gens comme nous de pouvoir avoir un petit peu un visu sur qu'est ce que ce sera demain quand on voudra se lancer effectivement dans ce type de projet moi je suis je suis pas mal pour la peine je suis moi je suis camerounais d'origine et c'est par un de vos collègues que j'ai pu avoir la chance d'avoir celui là donc je vous remercie déjà alors on perd un peu la connexion la question en fait que j'aurais alors j'ai beaucoup de possibilités je reviendrai avec une autre ah vous m'entendez non c'est bon c'est bon d'accord du coup je disais j'ai beaucoup de questions j'en ai trois mais bon qu'est ce que je fais j'en fais une d'abord et après si j'ai le temps je si j'ai la possibilité j'en ferai j'en ferai d'autres ou comment vous voulez que ça se passe on peut en poser une d'abord et puis d'accord alors je vais poser celle qui pour moi la plus enfin la plus importante pour moi alors la question que j'aurais c'est serait de savoir au niveau du départ enfin au niveau du budget départ savez quand quand vous êtes passé de votre production dans la chambre à la location de la villa j'aurais aimé savoir à peu près ce que là effectivement vous passez une phase donc vous passez dans une espèce de deuxième phase où au final vous agrandissez vous faites finalement une levée de fonds par la tontine dont vous avez parlé j'aurais bien aimé savoir à peu près qu'est ce que ça représentait comme montant initial à peu près en fait quel budget ça représentait au départ pour quel montant vous avez levé environ pour ce pour ce passe fin pour cette deuxième phase oui ça c'est une très bonne question donc j'ai j'ai pris une tontine de cinq millions et après de cinq millions c'est dix millions quinze mille euros et sur les quinze mille euros il y avait à peu près cinq mille euros de machines donc d'équipements de petites et cinq mille euros c'est vraiment des petits équipements cinq mille euros de fournitures et d'emballage donc tout ce qui est j'ai acheté tout en gros les gants les blouses les sachets les bouteilles etc et les autres cinq mille euros c'était vraiment le fonds de roulement pour acheter les matières premières et payer les employés voilà d'accord super et juste à titre de comparaison si c'est possible parce que c'est enfin en général le chiffre d'affaires est communiqué et ça en termes de chiffre d'affaires pour cette année là vous en on a on est on a fermé à 32 millions de francs cfa 30 millions de francs c'est 45 mille euros 48 mille euros de chiffre d'affaires c'était là et c'est bien rentable ok bon ben je vais laisser la parole et je reviendrai plus tard si j'ai la possibilité merci beaucoup à vous merci beaucoup merci william merci william on a du coup dans la section qn et mamadou qui demande est ce que hub iit donne des conseils sur les variétés de semences ou pour l'insémination artificielle je sais pas s'ils le font mais même s'ils ne le font pas ils pourront vous orienter vers ceux qui le font donc les variétés de semences très certainement très certainement et tout ce qui est insémination artificielle le lta je suis sûr que ils pourront vous orienter parce que le lta se trouve en fait dans un campus j'ai envie de dire qui s'appelle l'hier l'institut d'économie rurale dans cet institut il ya un pôle en fait qui est dédié à l'élevage et dedans il ya des structures des ong qui sont en fait dans ce domaine là voilà et je suis sûr qu'ils vous donneront l'information donc contactez quand même le habilité autre question toujours par rapport à l'habilité est s'il ya une procédure officielle pour les rejoindre et slash autre question est-ce qu'on peut avoir l'appui de l'oif aujourd'hui alors le habilité non il faut juste les contacter par email ou par téléphone moi je pourrais partager leur contact avec aïsata qui pourra vous le transmettre après leur email et téléphone donc vous pouvez les contacter voilà c'est des gens qui par exemple saco il a fait l'université de montpellier les ingénieurs en agro donc ils sont très ouverts aussi à accompagner des gens qui sont en france parce que eux mêmes pour la plupart ont fait leurs études en france donc vous aurez de bons interlocuteurs dans ce sens et pour ce qui concerne l'oif alors l'oif c'est c'est une organiser c'est l'organisation de la francophonie ils ont des programmes donc chaque année ils ont des programmes spécifiques nous l'année où moi j'ai l'année 2018 ils avaient un programme pour les entrepreneurs plus agricoles on avait fait une mission économique notamment en guinée etc donc chaque année ça va changer cette année je sais pas ce qu'ils font mais n'hésitez pas aussi à les contacter sur LinkedIn sur leur réseau voir sur leur site internet aussi les types de de comment dirais-je d'accompagnement en fait qu'ils offrent ils ont tout le temps des choses en tout cas parce qu'ils ont un volet entrepreneuriat donc n'hésitez pas à aller voir ou alors rapprochez-vous des équipes Mali de Donilab qui ont peut-être une bonne connaissance des programmes en cours sur le Mali question étudiante quelle difficulté allez-vous surmonter en tant que femme alors là ça c'est quelle difficulté j'ai rencontré en tant que femme non j'ai envie de dire que quand on se lance dans l'entrepreneuriat agro alimentaire en tout cas ça sonne très femme je pense que sur la fédération nationale des transformateurs la majorité sont des femmes donc quand on est une femme et qu'on veut faire de la transformation on est dans notre domaine carrément après quand on veut sortir de la transformation est là qu'on se dit bon maintenant au lieu d'avoir une unité de production on va avoir une usine au lieu d'être considéré comme la promotrice on va être pdg là c'est plus compliqué parce que moi par exemple le type de retour que j'ai eu on est en train de lever là on est en lever de fonds on est en train de lever 1 million d'euros pour une usine au Sénégal et voilà on a eu des remarques comme quoi mais qu'est-ce que vous voulez quoi vous êtes une femme vous avez déjà eu pas mal de distinction votre entreprise elle marque un peu pas mal pourquoi ne pas vous arrêter là et ça j'ai l'impression que c'est des on a un plafond de verre naturel il faut expliquer aux gens que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on veut rester petit et qu'on veut aussi nous les femmes aller dans l'industrie génial génial et c'est très pertinent donc moi en tout cas je t'encourage je te soutiens tu nous enverras les liens pour qu'on puisse partager le plus possible laurent coulibaly a une question est-ce qu'on peut lui donner la parole laurent la parole est à vous d'accord bonjour à tout le monde merci à Bruno aussi d'avoir organisé encore une fois de plus ce webinaire donc bon je suis désolé parce que je vous ai un peu réjoui en retard du coup j'ai une question par rapport à votre parole parce que si j'ai bien compris en fait tout vous préparez en quelque sorte à être entrepreneur mais est-ce que malgré ça vous avez des moments de doute notamment aussi lorsque vous avez décidé de passer à l'échelle parce que si j'ai bien compris vous avez commencé à un petit échelle notamment avec une production beaucoup plus dans le cercle familial après vous avez lu la villa un peu pour passer à l'échelle supérieure est-ce qu'il y a eu des moments de doute enfin des mots vous vous êtes dit non mais ça va pas marcher ou je sais pas enfin oui alors laurent on a des moments de doute environ tous les trois mois pour ne pas dire tous les jours le premier moment de doute c'est quand donc moi j'ai voilà quand on quand on est au Mali et quand les parents font le sacrifice de vous envoyer faire les études en Europe que vous avez des bons diplômes vous avez un bon travail et tout quand vous dites que voilà maintenant je veux tout arrêter pour faire des sauces là c'est compliqué parce qu'il faut être vraiment sûr de soi pour pour le faire certes je viens d'une famille où les gens sont entrepreneurs mais ils sont dans des domaines quand même le bâtiment c'est pas faire des sauces le textile c'est autre chose donc c'est c'était pas du tout quelque chose de valorisant au début que de convaincre les gens qu'on veut laisser son travail bien rémunéré avec véhicule assurance machin pour aller finalement partir de rien donc là c'était un très moment très difficile je me rappelle que j'ai j'ai démissionné et les gens se sont rendus compte de ça six mois après j'ai même pas eu le courage de le dire aux gens parce que c'était c'était juste pas pas bien reçu après quand on quand on est on est en difficulté on est en Afrique c'est le social par exemple en 2018 quand j'étais vraiment fauché quand on est fauché en Afrique tout le monde le c'est parce que c'est très simple on va plus au mariage quand on nous invite on a même pas d'habits pour maintenant mais carrément donc socialement j'étais un peu mise à l'écart et les gens ma famille savait que je souffrais financièrement donc heureusement bon j'étais marié mon mari m'a beaucoup aidé ma sutura comme on dit mais même avec ça ça fait mal de voir que ta famille en fait a peur pour toi donc ça j'ai traversé ça à plusieurs reprises dans ce parcours mais encore une fois vu que j'ai depuis que j'ai commencé j'ai pas arrêté même quand j'ai dû faire du bootstrapping en 2019 j'ai continué quand même maintenant les gens ont foi en fait même quand ils voient que c'est dur que c'est compliqué que à ton âge en fait moi je viens d'avoir 34 ans à mon âge les gens commencent à construire des maisons et tout ça toi tu es dans l'entrepreneuriat voilà on est tous des matières quoi c'est le la réussite ça se chiffre en maison en terrain en véhicule etc tu n'es pas dans ce dans ce ce schéma là ça fait encore peur il faut se justifier donc c'est c'est difficile mais psychologiquement il faut juste être sûr de ce qu'on fait il faut se faire confiance et inchallah ça va bien se passer merci beaucoup pour ça la réponse elle est vraiment claire merci beaucoup merci oui j'essaie de venir comme ça entre deux comme ça je ne prends pas je ne police pas la parole la deuxième petite question que j'aurais c'était de savoir stratégiquement au vu de l'évolution que tu as eu et surtout en fait ce que je voudrais savoir c'est plutôt dans la phase entre quand tu quand tu étais dans ta cuisine à la phase où tu es passé à la villa quelle était réellement ta stratégie de communication c'est à dire que qu'elle était parce que du coup si tu es passé à la villa c'est que effectivement comme je le disais ton activité a commencé à bien marcher par rapport au fait que tu faisais du beat aussi quelle était réellement ta stratégie de communication en ligne et terrain et qu'est-ce qui selon toi réellement a marché comment faire qu'est-ce qui selon toi à part le fait que je me doute bien que tes produits sont des produits de qualité donc à part ce côté là qu'est-ce qui selon toi au niveau de la communication principalement a fait en sorte que du coup tu puisses avoir autant de succès et que tu puisses du coup te faire connaître et voilà marcher oui je pense qu'au delà des produits comme je l'ai dit tout à l'heure c'est le storytelling même de l'entreprise qui a été le premier coup de pouce un peu assez important les gens se sont vus dans cette entreprise en fait donc les les femmes notamment comme moi qui qui sont au Mali beaucoup se sont se sont vues à travers mon expérience et tout simplement on embrassait en fait cette marque comme une marque qui qui leur parlait et qui était à elle c'est ces retours là en tout cas que j'ai eu donc comme je vous l'ai dit on on est beaucoup de femmes sont salariés au Mali mais très peu finalement vont vont se sentir épanouies dans leur dans leur travail donc elles vont avoir des bons salaires etc mais elles ne vont pas avoir ce sentiment de contribuer à changer les choses ou à faire des choses et beaucoup de ces femmes viennent m'écrire me dire franchement j'ai envie de faire comme toi mais j'ai peur etc et c'est un peu ça moi j'ai commencé à une période encore une fois où c'était très rare de voir des gens s'aventurer dans l'agro alimentaire donc à partir de là on les a dans notre stratégie de communication on on prenait les gens comme dans un voyage c'est à dire que quand quand je prenais mon bus pour aller à ségou je partageais sur les réseaux sociaux quand j'arrivais que je discutais avec les coopératives les gens étaient là ils suivaient quand la marchandise arrivait que on était en production je filmais pour qu'elle voit que en fait ce n'est rien de diable on était assise avec des tasses et on faisait le travail quand on avait des problèmes par exemple j'ai eu un gros coup dur quand j'ai dû fermer ma boutique parce que j'avais une épicerie à un moment donné on a fait faillite et ça on l'a partagé et les gens étaient là avec nous certaines personnes m'ont dit mais si tu avais besoin d'argent Maya fallait me dire j'étais prête à t'aider donc c'est 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 ce sentiment d'appartenance qu'on a réussi à créer à travers cette communauté et qui a qui a qui a beaucoup bénéficié à cette marque en fait donc c'est quelque chose de réel c'est quelque chose auquel les gens s'identifient et voilà ça c'est très c'est très très en fait c'était en fait je me suis mal exprimé mais au final au final j'ai bien fait de m'exprimer parce que c'est une bonne information et je trouve que c'est très pertinent c'est que je voulais plutôt savoir c'était est ce qu'il y a eu vraiment une plateforme où quand je parle de plateforme je parle peut-être de facebook ou instagram autre chose et la partie couffin terrain je pense que vous avez beaucoup vous avez fait pas mal de d'événements sur place sur le terrain est ce que selon toi il ya quelque chose je sais pas un truc qui plus que d'autres vous a permis de vous faire plus connaître que bah que je que d'autres choses c'est à dire facebook oui et puis les événements donc on participait à toutes les foires parce qu'encore une fois la proximité comme l'a dit aïsata c'était une de nos forces donc on participait à aux foires et nous quand on vient sur le stand de maya c'est que voilà il vient pour manger bien pour déguster on offrait toujours des trucs à manger gratuitement sur les foires vous savez un peu comment ça se passe les foires c'est compliqué il fait chaud on avait toujours quelque chose à manger à boire à goûter souvent on laissait les clientes même faire elles mêmes on a la poudre de fait par exemple on les laissait elles mêmes faire et c'était et c'est ludique finalement donc c'est ça donc nous nos communications était sur facebook et sur les points de vente et par la suite whatsapp et puis voilà les événements c'est ce qu'on fait toujours d'ailleurs et bien merci beaucoup de rien merci je crois qu'il y avait amina qui avait une question elle est partie mahamadou mahamoudou pardon et puis après drissa mahamoudou tu peux activer ton micro et ta caméra même d'ailleurs c'est vrai qu'on ne l'a pas dit au début mais activer vos caméras comme ça on peut vous voir si ça vous dérange pas et c'est du coup c'est madame qui va te donner l'autorisation de l'activer ok bon bah ton micro n'est pas activé mahamadou donc pour l'instant je vais lire la question de drissa tambadou qui disait bonjour quels sont les enjeux de la digitalisation dans le secteur agroalimentaire très bonne question alors là oui on a on a essayé la digitalisation donc avec quatre autres femmes qui sont dans le domaine de les cosmétiques et en tout cas de la valorisation agroalimentaire on a décidé de créer une plateforme de vente en ligne qui s'appelait yobu donc yobu mali on a on a mis de l'argent on a on a monté la plateforme mais ça n'a jamais marché ça n'a jamais fonctionné c'était pas assez ergonomique donc déjà techniquement il faut pouvoir faire un site qui qui marche et ça c'est difficile en tout cas nous dans notre cas on n'a pas trouvé de techniciens sur place qui peut nous le faire après on a eu la partie moi sur mon site par exemple j'ai essayé de faire du e-commerce mais encore une fois on recevait pas les commandes techniquement c'était très compliqué je pense que pour que ça marche il faut avoir carrément un haïti au sein de l'équipe et on peut pas se permettre d'avoir ce type de profil ça coûte trop cher ensuite on a la logistique aussi qui est compliqué parce que les gens veulent commander être livré tout de suite et ça quand on veut faire du e-commerce c'est ça peut être très compliqué parce que il faut pouvoir pour gagner il faut pouvoir agréger les commandes et puis les livrer peut-être 40 heures après et ça dans l'alimentaire aussi le problème du frais peut poser problème entre là où se trouvent nos unités de production et là où se trouvent les clients les produits peuvent carrément se gâter et surtout que le gps beaucoup de gens ne savent pas envoyer leur position gps ce qui fait que c'est au téléphone quand les gens veulent le livreur il est là au téléphone oui quel tel carré à gauche à droite et ça fait que souvent on n'arrive tout simplement pas à trouver le point de livraison donc c'est on parle beaucoup de digital j'ai beaucoup de partenaires qui disent oui il faut digitaliser mais honnêtement dans l'agroalimentaire moi je au Mali en tout cas je pense qu'on n'est pas on n'est pas encore très prêts pour pour ça moi je conseillerais d'aller vers la grande distribution ou de faire en tout cas les deux être en supermarché et pouvoir livrer à la maison voilà merci c'est une à vous du coup drissa j'espère qu'on a répondu à ta question dis nous c'est pas clair ok ensuite du coup Mahamoudou Amadou donc ton micro est activé et on va te faire rapidement passer en tant que panéliste pour qu'on puisse activer ta caméra en même temps j'espère que toujours là il est parti ok trop dommage donc j'espère qu'il pourra revenir vous m'entendez oui j'avais pas le micro désolé ah non super ok donc ton micro est ce que tu peux activer ta caméra bah là où je suis c'est un peu c'est un peu serré je serai pas à mesure cette fois-ci je comprends parfaitement je comprends parfaitement alors déjà je remercie beaucoup de nous avoir donné cette opportunité là que je pense que qui est rare merci beaucoup à vous et je remercie aussi l'intervenante qui a fait une très belle présentation du de Maya en même temps elle nous a elle nous a donné des idées surtout néanmoins j'ai une question par rapport à à Maya au début certes elle nous a parlé des différents processus mais je me suis demandé comment est-ce qu'elle a pu faire l'étude de marché avant de se lancer réellement est-ce qu'elle s'est engagée avec un cabinet ou bien elle l'a fait elle-même voici ma question merci c'est une bonne question j'ai pas fait d'étude de marché par un cabinet je l'ai fait je l'ai fait moi même et je n'ai pas fait au début c'est à dire que moi je suis partie sur une hypothèse très claire quand j'ai commencé c'est que je 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 me suis demandé en fait qui sont les gens qui vont en supermarché au Mali et là j'ai je suis allé regarder les chiffres de l'INSTAT donc l'INSTAT c'est l'institut national de statistique du Mali et l'INSTAT en fait ils ont une enquête c'est l'enquête des ménages chaque deux ans je pense qu'ils vont enquêter sur les ménages ils vont regarder différents aspects des ménages maliens donc moi je me suis intéressé à savoir c'est qui la c'est quoi la la classe moyenne en fait malienne qu'est ce qui peut représenter la classe moyenne malienne et je me suis intéressé aux ménages qui avaient la connexion internet parce que je me suis dit bon quand on a une connexion internet on paye par mois on a on a le wifi bon en général c'est des ménages en fait qui ont des revenus assez voilà donc ces ménages là ils représentaient à peu près 12% des ménages et ces 12% des ménages ça faisait un chiffre et je me suis dit ces ménages là pourraient acheter peut-être un de mes produits toutes les semaines quand ils font leurs courses et là on est parti sur 4000 francs par mois pour un certain nombre de ménages j'ai réduit aussi en zone urbaine parce que nous on ne pouvait pas intervenir en zone rurale donc on a on a regardé le nombre de ces ménages qui sont en zone urbaine et voilà après on a eu une petite une une petite estimation de notre base clientèle donc j'ai fait le calcul moi même je pense que c'est c'est un calcul qui n'était pas faux en tout cas qui était qui était intéressant de faire parce que le problème quand on veut faire des études sur certains secteurs au Mali c'est qu'on n'a pas l'information quand l'enquête des ménages par exemple va demander aux ménages maliens ce qu'ils consomment en sucre en riz en tous les tous les produits de base on les retrouve on va même trouver le cube magique dans cette enquête mais on va pas trouver malheureusement la consommation de fognos la consommation de jus la consommation de mayonnaise c'est des choses que c'est difficile d'avoir sauf si on va regarder au cordon douanier combien rentre dans le pays voilà il faut il faut pouvoir faire soi même c'est ces estimations après par la suite on a eu à faire des enquêtes avec des femmes en termes de focus group on fait des enquêtes qualitatives où on a regroupé une trentaine de femmes et on leur a demandé de nous faire des retours sur le produit ce qu'elle trouvait qui était bien le prix aussi comment est-ce qu'elle percevait le prix etc etc donc on n'a pas fait une grosse étude de marché au début on a fait des estimations et des hypothèses ok merci beaucoup merci c'est à vous william on va vous inviter en tant que panéliste peut-être donc est-ce que c'est pas déjà fait ok donc vous pouvez activer votre caméra et votre micro vous posez votre question à votre micro est coupé il ya miliam vous m'entendez super parfait bah désolé impose autant de questions et j'avais vraiment bloqué cette cette heure parce que il ya vraiment c'est un projet qui enfin c'est la prochaine étape vers laquelle je vais aller parce que étant donné que en fait moi je suis dans le dans la production mais vraiment de produits fruitiers du type ananas et je suis en train du coup ça me permet d'avoir pas mal d'informations la petite question que j'avais en plus de celle là c'était alors finalement j'ai perdu ma petite feuille ah oui au niveau de de votre parce que je crois que vous avez fait une levée de fonds en tout cas vous avez été financée par la fda si je sais je me trompe pas du coup je vais savoir à peu près qu'elles étaient qu'elles étaient les conditions en fait de financement et éventuellement qu'elle qu'elle à peu près à quel niveau enfin à quelle à quelle hauteur ils vous ont ils vous ont financé votre projet oui c'est une bonne question donc voilà nous on a commencé en 2017 et en 2018 on a reçu un fonds qui s'appelle le fadet donc c'est un fonds qui est basé en france ils sont à montreuil et ce fonds là on l'a connu aussi à travers le hub IIT parce que le hub IIT aussi bon c'est tous des financements AFD donc ils se parlent entre eux donc ils leur ont dit voilà nous on a une entreprise qui est assez sympa qui est au Mali qui est très avancée au niveau technologique donc qui fait des produits en tout cas qui fonctionnent et tout ils sont venus nous voir en 2018 pour nous proposer de regarder l'entreprise donc régulièrement chaque trois mois on parlait on partageait certaines de nos de nos informations encore une fois la transparence a fait son effet et en 2000 donc on a eu cette 2018 c'était notre premier état financier c'était en 2018 2019 c'était aussi une année voilà où on a pas mal travaillé il ya eu beaucoup aussi d'exposition sur la marque et en 2020 on a reçu un financement de 70 000 euros de la part de ce de ce fonds voilà donc ça c'était notre premier financement avant ça on a reçu des fonds d'un business angel de 15 000 euros donc en investissement on a on a levé à ce jour 85 000 euros bon c'est les conditions c'est vraiment avoir des états financiers en règle donc avoir une comptabilité qui est en règle avoir une vision aussi qui permet de grandir voire aussi une évolution donc l'évolution c'est pas tout de suite aujourd'hui faire 50 mille euros demain faire 200 mille euros non l'évolution c'est avoir en tant qu'entreprise sociale pour ambition de de développer l'impact qu'on a dans nos chaînes de valeur donc nous clairement on a pu démontrer que notre activité plus elle grandissait plus elle avait de l'impact pour les agriculteurs mais aussi elle avait de l'impact pour les collaborateurs donc pas mal de nos collaborateurs ont aujourd'hui les contrats de travail ils sont déclarés ils ont l'assurance maladie etc donc c'est ces aspects là aussi qui ont été regardés par par ce fonds là donc après c'est des choses qu'il faut faire dès le début donc au delà de ces deux financements on a aussi eu à lever en en subvention et en prix et 200 est-ce que 200 200 30 mille euros comme ça oui 200 oui 230 mille en subvention de l'état ou c'est des organismes divers et des organismes tels que les nations unies etc ah d'accord ok c'est très c'est très 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 bien et dernière question après c'est bon je vous dérange plus c'est vous avez parlé tout à l'heure de de lever de fonds pour passer à la partie à la partie industrie enfin concrètement déjà ce que je voulais savoir c'est par quel par quel organisme du coup là vous passez pour la levée de fonds et est-ce qu'on peut participer en tout cas prendre part à cette levée de fonds en tant que particulier comme ça ou enfin où c'est pas possible alors là on est en train de lever on parle avec un investisseur local qui s'appelle le week capital donc le week c'est le women investment club ce qu'il faut savoir c'est qu'au sénégal le réseau des business angel est très développé donc le week c'est un fonds d'investissement qui a été créé par des femmes chefs d'entreprise il ya à peu près cinq ans et elles font des elles font des elles font des elles font des investissements sur des tickets allant jusqu'à 500 mille euros donc nous on demande un peu plus mais voilà on est en train de voir comment est-ce que avec le week avec l'état avec différents partenaires comme la mastercard foundation comment est-ce qu'on peut arriver en fait à rassembler un pool d'investisseurs et faire notre levée ce que vous pouvez faire c'est peut-être investir dans le week et après eux ils vont investir dans le portefeuille d'entreprise dans lequel ils investissent mais c'est pas c'est pas un crowd d'activés en aventure capitale voilà merci à minata qu'on arrive avec une question je vous laisse la parole je pense du coup dernière question c'est aussi au nom d'ailleurs qu'il y avait laurent coulébalé aussi et puis après je pense qu'on pourra clôturer donc aminata je vous en prie et bonsoir à tous j'espère que vous m'entendez bien super ouais ok j'ai suivi avec un grand intérêt vraiment c'est un plaisir de voir nabou vraiment ça fait longtemps que je vous suis à travers les pages et autres bon c'est que j'aimerais au mali après les études c'est un problème pour décrocher un emploi mon geste microbiologiste dans les domaines alimentaires j'ai toujours été attirée et je viens de me lasser comment je voudrais savoir quel conseil vous avez pour pouvoir développer son business avec un moyen très limité voilà c'est ce que je voudrais savoir félicitations à minata la deuxième question je sais pas bien c'est vous voilà la deuxième question c'est comment et où se diriger pour pouvoir bien se développer parce que j'ai déjà tous les papiers formels donc j'aimerais avoir peut-être les financements ou bien se former encore plus pour la bonne maîtrise des techniques et autres d'accord ok ok bon moi je pense que j'aurais deux conseils c'est que déjà se rapprocher de donny lab au mali parce que pour tout ce qui est création d'entreprise formalisation conseil en pour le lancement je pense que c'est un partenaire qui est très fiable et qui est très expérimenté en la matière ils ont eu à accompagner beaucoup d'entreprises dans différents domaines et notamment dans l'agroalimentaire donc eux ils peuvent déjà être un guichet unique pour tout ce qui est information création etc et après sur la partie technique aussi ils pourront vous orienter soit vers leur partenaire soit vers les partenaires que j'ai eu à citer auparavant notamment le habilité de nilab est juste à côté de lta ils sont pas loin je suis sûr que si vous allez là bas ils pourront ils pourront bien vous guider moi peut-être le conseil que j'aurais à vous donner c'est le conseil que je donne à toutes les personnes qui viennent de commencer il faut pas il faut il faut s'ouvrir l'entrepreneuriat aujourd'hui c'est une famille c'est un écosystème et plus vous serez connecté à l'écosystème plus vous aurez l'information qu'il vous faut et les ressources qu'il vous faut donc souvent au Mali on va nous dire si tu as un projet il faut le cacher il faut pas le dire aux gens mais je suis contre ça moi je pense qu'au contraire quand on a un projet il faut pouvoir aller vers les bonnes personnes leur expliquer le projet parce que c'est ces gens là qui vont vous permettre de grandir et de voir au delà de peut-être que vous vous voyez juste ici eux ils voient deux kilomètres donc n'hésitez pas à aller voir ces partenaires là alors proposer leur votre projet et aussi à être à l'écoute des conseils qu'ils vont vous donner parce que ils ont l'expérience voilà et puis sinon bon courage et tenez bon ça va aller bravo aminata et courage à vous dernière question qui nous vient de facebook voyez-vous des opportunités d'emploi vert dans la transformation j'ai pas bien une connexion alors très honnêtement qu'est ce que vous voulez ce que c'est quoi les emplois verts et je ne comprends pas trop cette question des opportunités d'emploi vert je sais pas je sais pas ce que ça veut dire madame qui après la question tu as une précision ou pas je pense que souvent c'est utilisé comme une référence aux emplois engagés dans la protection de l'environnement en tout cas avec un impact fort sur la protection de l'environnement est-ce que par exemple toi par rapport à tes chaînes d'approvisionnement avec tes agriculteurs etc est-ce que tu as mis en place ce genre de de protocole de protection de l'environnement ou en tout cas de contrôle de l'impact de leur activité oui c'est clair que c'est des oui oui c'est des protocoles bon qui qui sont de plus en plus pour lesquels on va de plus en plus orienter les entrepreneurs ça va aussi bénéficier à notre potentiel et à notre actif vert j'ai envie de dire et ça va en tout cas renforcer l'impact de l'entreprise mais nous dans notre cas on va plus travailler avec des des ONG des entités dont c'est le métier on est encore trop petit pour j'ai envie de dire inclure par exemple des comment dirais-je par exemple on est dans la chaîne de valeur du baobab par exemple et de la chaîne de valeur du fognon donc on vient de commencer ces lignes là c'est des produits qui vont être protégés et sur lesquels il est souhaitable en fait quand on utilise du baobab de replanter en fait la graine du baobab parce que voilà c'est un produit le baobab est un arbre qu'il faut conserver là on va travailler avec des ONG comme UNCCD qui sont dans le domaine et qui eux vont s'assurer que les partenaires qui travaillent dans cette chaîne de valeur peuvent faire du reboisement de baobab etc mais c'est clair que tout ce qui touche à l'agroalimentaire aujourd'hui a pour vocation de bénéficier à l'écosystème l'environnement en tout cas et voilà on va tenir en compte en fait de la protection de l'environnement dans tout ce qu'on fait que ce soit dans les emballages qu'on va utiliser dans la manière dont on va exploiter les produits dans les formations qu'on va donner également aux agriculteurs on va tenir en compte en fait de l'aspect environnement voilà ce que j'ai à dire merci Sénabou pour tes réponses très claires et très bien construites on arrive presque à la fin de notre webinaire qui était très très riche où on a appris moi personnellement en tout cas beaucoup de choses donc merci pour ton partage d'expérience qui je pense est une vraie piqûre de rappel à la réalité parce qu'il y a beaucoup de fantaisie mais avoir du concret des gens qui ont vécu les choses c'est toujours intéressant moi je tenais de féliciter pour ton parcours qui n'était pas forcément tout tracé tu as eu beaucoup de courage beaucoup d'abnégation beaucoup de sincérité également merci du coup pour le partage également que tu fais avec nous aujourd'hui mais de manière générale avec la communauté depuis que tu as commencé et j'aimerais également te féliciter tu as reçu récemment un prix le prix de la quartier Women's Initiative rapidement est-ce que tu pourrais nous parler de ce prix-là et je te laisserai le mot de la fin pour nous dire un peu quelles sont tes perspectives à toi et puis tes derniers conseils pour ceux qui veulent entreprendre dans la gouvernement interromanie merci beaucoup Aïsata c'est également un plaisir d'avoir ce cadre d'échange c'est vrai que bon on a commencé il y a 5 ans mais on a encore aussi beaucoup de choses à apprendre quand on vient sur les panels c'est toujours un plaisir d'échanger avec des gens souvent on est sur des panels avec des personnes qui ont même plus d'expérience que nous donc nous on a juste peut-être l'opportunité de partager notre expérience mais c'est aussi on apprend aussi beaucoup de vous et merci pour l'opportunité donc le prix quartier oui c'est un prix qu'on a reçu l'année dernière donc c'est un prix qui récompense les femmes entrepreneurs qui ont un impact social dans leur communauté et c'est un prix qui récompense 21 femmes dans le monde chaque année des femmes entrepreneurs sociales donc nous la particularité c'est que pour l'Afrique de l'Ouest pour l'Afrique subsaharienne donc tout ce qui est Afrique sans Maghreb ils vont octroyer trois prix donc chaque année donc il y a le premier prix avec un ticket de 100 000 euros le deuxième prix de 30 000 euros et le troisième prix de 30 000 euros et nous on a été les premiers donc on a reçu le premier prix de 100 000 euros et ça c'était quand même intéressant l'autre particularité c'est que c'est un prix qui ne vient presque jamais en Afrique francophone parce que le prix c'est en anglais et souvent c'est le Nigeria, l'Éthiopie, les pays anglophones qui vont gagner l'année dernière on a été non seulement très fiers que ce prix vienne en Afrique francophone mais c'était la première fois que le Mali participait, allait en finale et gagnait en fait ce prix donc c'est une grande fierté pour nous et voilà grâce à ça cette année Cartier a décidé d'ouvrir le prix en fait à l'Afrique francophone donc ils ont décidé de faire pour l'Afrique subsaharienne au lieu d'un prix ils ont mis deux prix donc il y a un prix pour l'Afrique subsaharienne anglophone et l'Afrique subsaharienne francophone donc ça fait deux fois plus d'opportunités pour les entrepreneurs africaines et surtout les entrepreneurs africaines dans nos pays francophones donc j'invite vraiment tout le monde à suivre cette opportunité et à postuler et voilà c'est encore une fois quelque chose qu'on partage avec la communauté et l'écosystème qui nous a incubé, qui nous a accompagné, qui nous a fait confiance depuis le début et voilà donc je félicite tout le monde, toutes mes clientes et tous mes partenaires à ce titre Merci Sénabou, tu es en plus de ça beaucoup engagée avec les jeunes filles et les jeunes femmes au Mali mais bon c'est encore une discussion Pour le moment de la fin je te le laisse et puis je te remercie en tout cas beaucoup et puis merci à tous ceux qui ont participé avec nous je te laisse conclure et nous dire au revoir sur de belles paroles Écoutez merci en tout cas, je pense que toutes les personnes qui sont là ont un intérêt pour l'entrepreneuriat et pour l'agriculture en Afrique, il faut, moi j'ai envie de dire, il faut s'armer de compétences Aujourd'hui quand on entreprend en Afrique, nos collaborateurs et nos interlocuteurs c'est le monde entier et quand on veut faire des choses en Afrique, il faut les faire mieux que tout le monde j'ai envie de dire parce qu'on nous regarde, nous Africains, avec beaucoup d'appréhension donc quand on veut faire un projet en Afrique, il faut aller chercher les compétences chercher les compétences et dites-vous que quand vous arrivez, il faut que vous soyez les meilleurs parce qu'aujourd'hui certes il y a beaucoup d'opportunités pour l'entrepreneuriat en général en Afrique mais ce qui va faire la différence c'est vraiment de maîtriser votre sujet donc formez-vous, en étant en France, formez-vous sur toutes les compétences que vous pouvez travailler avec des incubateurs comme Donilab, prenez des formations dans tous les domaines et assurez-vous que quand même quand vous allez commencer votre projet, ce ne sera pas facile mais vous allez tirer votre épingle du jeu donc moi mon mot de la fin c'est vraiment continuons à cultiver l'excellence parce que l'excellence est aussi africaine et nous Africains on doit le montrer au monde entier donc voilà, bon courage, moi je reste disponible sur tous mes réseaux si vous avez des questions et tout, on peut continuer à en discuter et merci à Donilab pour ce cadre d'échange Merci beaucoup en tout cas, très bon début de soirée à tous en tout cas prenez soin de vous, on se tient au courant et puis on reste connecté sur les réseaux de Donilab Mali et France pour poursuivre la discussion et on vous enverra par la suite les réseaux de Sénabou et de Maya donc vous pourrez poursuivre après les discussions voilà, merci en tout cas, merci à Donilab France et merci aussi à Malamine qui est l'ingénieur derrière tout ça Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501